Musique Bonjour tout le monde, aujourd'hui je voulais vous faire une vidéo, enfin c'est une petite vidéo pour vous mettre un peu au courant de ce qui se passe, une petite update comme on dit chez nous en Angleterre, voilà ce qui se passe, l'appartement est toujours en vente, Oliver a trouvé un acheteur, ça suit son cours on va dire, on est toujours à bien, ce qui s'est passé c'est que la maison que nous voulions, mais vraiment la maison avec qui j'ai parlé avec tout le monde, tous les gens qui me connaissent ont entendu parler de cette maison, ont vu cette maison quelque part, ont vu des photos, cette maison là en fin de compte le propriétaire a décidé d'enlever la maison du marché, ok donc ouais on a les boules, mais bon c'est pas trop grave parce que bon en attendant quand même on avait quand même pensé à cette option parce que bon on s'est dit ça se trouve ça va peut-être pas le faire vu qu'effectivement avec le corona je veux dire il y a plein de choses qui ont changé et ça est pour tout le monde et ça on peut bien le comprendre. Ensuite ce qui se passait donc à côté de ça nous on faisait quand même des petites recherches et on a trouvé, on a vu quelques maisons, mais bon vu qu'on était toujours en confinement on pouvait pas les visiter, ce qui était un peu normal. Le confinement donc c'est un peu allégé en Angleterre donc maintenant les agences immobilières sont donc réouvertes, il y a des conditions bien sûr quand on visite les appartements, donc c'est comme par exemple porter un masque, porter des gants et ne toucher à rien, c'est-à-dire la personne qui fait visiter doit laisser toutes les portes et lumière allumée, voilà pour éviter que les gens touchent à tout. Ok donc voilà ça, ensuite Jack notre agent immobilier nous a fait visiter une maison et voilà, on a vu la maison avec beaucoup de potentiel, c'est pas vraiment ce qu'on voulait mais comme il y a beaucoup de potentiel c'est-à-dire que la maison peut devenir la maison de nos rêves. Donc ce qui s'est passé c'est qu'on a fait une offre, pour l'instant je pense qu'on aura la réponse d'ici lundi mais je pense que ça va bien se passer parce qu'en fin de compte ce qui s'est passé c'est que ces personnes qui vendent cette maison, ce sont des gens qui partent à la retraite, ils avaient une offre juste avant le confinement et en fin de compte ça s'est pas fait parce que la personne qui achetait la maison a perdu son boulot. Donc nous on arrive comme ça, c'est du pain béni quoi. Donc je pense pas, je ne pense pas que ça va être refusé, je ne pense pas. Donc pour eux c'est tout bénef, en plus je crois qu'ils attendent juste que les avions puissent repartir, je crois qu'ils partent au Portugal si j'ai bien compris. Et puis voilà quoi. Donc maintenant il suffit juste que je vende mon appartement, voilà. Et donc ce matin, alors ce matin j'étais un peu en colère, mais bon c'est un peu le lot de tout le monde, pour tous les gens qui vendent des appartements, ils savent ce que c'est. Ce qui s'est passé c'est que ce matin, je me suis réveillé et j'ai remarqué que mon téléphone était déchargé. Voilà. Et donc ce que j'ai fait automatiquement, j'ai remis mon téléphone en charge et qu'est-ce qui se passe ? Je reçois un coup de téléphone d'Oliver. Et Oliver me dit euh... Ah mais t'es où ? Qu'est-ce qui se passe ? Je sais pas, qu'est-ce qu'il y a ? Oui l'agence essaie de te joindre depuis ce matin. Attends, depuis ce matin, il était... Je t'ai apprécié quand même. Il était 10h08, j'ai reçu un message, j'ai regardé. 10h08, j'ai reçu un message. Est-ce que Patrick, bonjour Patrick, est-ce que c'est possible de faire visiter l'appartement ? Pour 10h30. Je reçois le message à 10h08 pour une visite à 10h30. Euh, ok. Bon, moi ce que je fais tout de suite, je rappelle la personne qui fait visiter l'appartement. Je lui dis écoute euh... T'es bien gentil ma chérie, mais moi je viens juste de me réveiller. C'est pas que l'appartement est crade, mais bon euh... C'est juste qu'il est pas présentable pour l'instant pour des visites. Est-ce qu'on peut le faire à 10h45 ? Ok. De là, pas de réponse. J'envoie un texto euh... J'envoie un texto, pareil. Toujours pas de réponse. Donc moi ce que je fais, je me dis bon voilà, c'est pas grave. Ça se trouve, ils sont en chemin, ou ils sont déjà en train de visiter un appartement. Et je sais que quand ils visitent les appartements, les agents immobiliers ne prennent pas le téléphone. C'est vraiment euh... Ils sont dans la visite, c'est... Voilà, donc euh... Elle va peut-être me rappeler après, mais bon euh... Ça sera après qu'elle ait visité un appartement. Et après, ils seront en route pour chez moi. Donc moi je suis là en train de me manier l'aspirateur, machin. Un petit coup de chiffon par là. Ah là, je fais mon lit. Voilà, bon voilà. Donc je remets tout en route bien comme il faut et tout. Et... Donc je me dis bon ben... Ah c'est bon ! Et euh... C'est bon euh... Voilà, moi je suis bon. Ok. Donc j'attends. 10h30. J'attends. 10h45. Parce que j'avais dit au début 45. J'attends toujours. 11h. Voilà. Je reçois un message à 11h. Et euh... Euh... C'est un texto. Elle me dit oui bonjour Patrick. Je suis vraiment désolé. Mais en fin de compte euh... Voilà ce qu'il s'est passé euh... Euh... À 10h30. C'est à dire que j'ai en gros... 24 minutes pour être prêt. Limite. J'ai... Je me suis réveillé. Ils étaient presque déjà derrière la porte. Normalement s'ils avaient été là pour 10h30. Mais bon normalement euh... J'ai apprisé quand même que... Bon ils sont quand même professionnels hein. S'ils n'ont pas de confirmation ils n'aident pas. Voilà. Donc voilà. Mais bon euh... Moi je me suis mis en mode dardard et tout euh... Voilà. Me dépêcher machin. Je clean. Voilà. Un petit coup de pchit-chit pour que ça sente bon. Euh... Voilà. Et tout ça pour me dire qu'ils ont annulé. Mais euh... Je sais que c'est l'eau quotidienne de tous les gens qui vendent. Parce que ça, ça n'arrivait plus d'une fois. Euh... Pfff... Ouais c'est un peu lourd quoi. C'est un peu lourd. Tu m'aurais déjà appelé pour euh... La veille pour le lendemain. Bah voilà. J'aurais déjà tout nettoyé la veille. Hein. Bah voilà. J'aurais été prêt. Même si j'arrivais la tête dans le cul. Mais bon. L'appartement serait prêt. J'aurais juste à me lever. Voilà. Prendre une douche et puis... Voilà. Et là tu me dis ça comme ça. Pour à la fin euh... Pour ce qui... Pour ça. Franchement j'étais vénère. J'étais vénère. Bon c'est pas grave. C'est pas grave. Voilà. Le but du jeu c'est quand même de vendre un appartement. Et le plus vite possible. Parce que maintenant on a fait une offre sur une maison. Et franchement... Et en plus euh... Euh... Le prix demandé. Voilà. On a fait l'offre au prix demandé. Qui était largement au-dessus de notre budget. Donc euh... On a vraiment euh... On a vraiment de la marge. Pour faire de la déco et tout ça quoi. Donc voilà. Donc aujourd'hui euh... Ben ce qui va se passer c'est que euh... J'ai rendez-vous avec Marianne et Oliver. On va aller dans un parc. On va se relaxer un petit peu. Aujourd'hui il fait beau. Euh... Ensuite euh... Donc je vais me rentrer tranquille. Parce que de toute façon Oliver de matin travaille très très tôt. Euh... Donc voilà. Donc euh... Petite euh... Voilà. C'était ma petite vidéo. Je vous tiens au courant de ce qui se passe. Euh... Mais bon. Voilà. Donc euh... C'est les aléas de euh... De la vie immobilière à Londres. Ça se passe comme ça. Et euh... Franchement je trouve ça un peu débile. Parce qu'en France euh... Pfff. Voilà. Tu vois... Tu visites une maison. A te plaît. Tu signes un contrat de euh... De pré-vente. Et puis voilà. Trois mois après. Rendez-vous chez le notaire. T'as les clés. Ici c'est pas comme ça. Euh... Ici c'est euh... Ouais j'aime bien. Et puis d'accord. Je vais faire une offre. Et puis euh... Trois mois après. Ben non. Donc voilà. Donc euh... Donc voilà. Donc euh... C'était une update sur euh... Mon état euh... Enfin sur euh... L'état immobilier de... Enfin non. Même pas l'état immobilier. Qu'est-ce que j'attends ? Voilà. Donc c'était juste un update. Sur euh... Voilà. Ce qui se passe euh... Au niveau immobilier. Pour nous. Voilà. Donc sur ce euh... Moi je vais me préparer bientôt. Je vais aller... Alors... Je vais rejoindre Oliver et Marianne au parc. Et en attendant moi je vous dis au revoir. Je vous fais des gros bisous. Mouah. 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 Maintenant je peux ouais. Parce que... Elle confine en c'est un peu léger. Donc je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.